Pardon, je gère ma coulisse, excuse-moi, c'est pour ça que je suis perturbé. Je joue jusqu'à quelle heure ? Très bonne question. Là, je vais moins faire une heure de Spenlucky, peut-être deux. Mais est-ce que tu sous-entendais une suggestion ou une sous-question, Edge Club ? Est-ce que tu avais une envie particulière ? Je ne sais pas, dis-nous tout, Edge. Tu as le droit à la parole. Je me gardais à travers ce que j'ai dit. Je me pensais une dernière fois. Alors, attention, la bulle d'alcool est dangereuse pour la santé, mais j'ai failli dire la bulle d'alcool est dangereuse pour le samedi. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pensé à S, un mot qui commence en S. C'est la première fois que je vois l'introduction du jour. Ah ouais ? Tu m'étonnes, je la zappe autant que ça ? Peut-être pas, mais moi j'arrive toujours. Tu sais, tu le fais toujours pendant mes caméras café, donc je ne la vois pas en fait. Oui, tu prends le train en cours de route. Oui, je comprends. Non, il y en a une grave, heureusement. Il n'y a plus que ça. Tu vas être ponctionné de 10% de tes revenus sur ton compte bancaire pour cette faute grave. T'imagines l'horreur ? Non ! Oh, c'est horrible. On est dans une époque, c'est limite si ça ne se produit pas comme ça. La mise à l'amande automatique. Attention, ça mousse un peu trop d'ailleurs. Ce que je dis à chaque fois, c'est l'inauguration du palais et de l'osophage. La première gorgée compte double en saveur et en délectation. Voilà, tout est dit. Oh, pardon, ça joue à la manette. Je regarde comme un ego niveau, enfin niveau de menu. Bah, j'ai fait fuir AJ aussi ou c'est moi qui fais fuir tout le monde ce soir ou je comprends plus ? Ou alors il ne m'a pas entendu, il n'a pas mis le son. Ah, il ne m'écoute peut-être pas, il ne me regarde peut-être tout juste. Attends, il faut peut-être que je lui réponde de manière textuelle en fait. Une heure de spell qui, puis après, je ne sais pas. Une envie particulière en interrogation, cher AJ. Ah, j'ai perdu le focus du jeu. Bon après, il est peut-être encore en train de manger. Oui, bah, bon app. D'ailleurs, oui, bon app à tous ceux qui passent à table. Moi, c'est horrible, je n'ai pas faim. J'ai soif de ma bière et je n'ai pas faim. Mais si tu prends des filles, du coup, tu dois toujours ramener la blonde ou pas ? Alors, le choix de mon personnage d'influence en rien, les trois types de blondes que je peux rencontrer de manière totalement aléatoire dans les niveaux, que sont le beau mec blondinet, la belle demoiselle blonde ou le chien. Si, 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 aucun rapport entre le choix du personnage joué et tout est aléatoire. Bah, déjà, venir en vocal et puis pourquoi pas Tricky Tower ? Ah, pas con. Je ne dirai pas non, surtout que je vais être pimpette. Ça va être très drôle. Enfin, surtout pour vous, pas pour moi. Oui, je veux bien. Si tu es dispo dans une bonne heure pour du Pricky Tower, ce sera avec plaisir. Pour finir la soirée, ce n'est pas con. Mais si tu veux venir déjà sur la vocale, tu peux, AJ. Tu es le bienvenu. Elle est ouverte ce soir. Vous venez discuter de tout et de rien. Moi, je me concentre sur mon jeu. Du coup, vous m'offrirez du dynamisme, on va dire, en audience sur ma chaîne. C'est le scénario idéal pour moi. En tentant de manger... Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, oui. On va pas s'enfuir. Comme dit Felfan, il a raison. Ne va pas te... Fais espagnole qui va pas la répétition. Ne va pas te... Mince, du coup, je me déconcentre. Ne va pas te... On va dire que c'est l'échauffement. Ne va pas te... Enfin, voilà, prends ton temps de manger. A tout à l'heure, bon app. Voilà, prends ton temps. Mais en plus, tu as la chance de manger en famille. C'est génial, ça. Oui, alors, attendez. J'étais en train de rallumer mon cerveau en me disant, mais c'est quoi les règles du jeu ? Oh non, la chute ! Oh la vache. Je vous avais fait la démonstration la dernière fois que j'ai joué, la week-end dernier, comme quoi le jeu pouvait être extrêmement méchant du côté hasardeux des combinaisons de tableaux. Et souvenez-vous du... D'ailleurs, je crois que je l'ai clippé. Le début de niveau, le tout premier tableau, le 1.1. Où il me faisait un piège à gauche et un piège à droite dès le départ. On ne pouvait pas voir pire comme le top départ. C'est... Vous êtes mort ou vous êtes mort ? Euh... L'horreur. Oui, donc je disais, tu veux que je t'apprenne à faire les hommages, Funfan ? Euh... Oui, pourquoi pas, oui. Alors, ça fait partie des grandes commandes de Twitch. Donc, les grandes commandes de Twitch qui ne sont pas de WiseBot, ce n'est pas un point d'exclamation, mais la barre oblique. Ce qu'on appelle le slash en anglais. Donc, pour faire un hommage à une chaîne, parce que c'est le canal que tu vas désigner, en fait, il faut faire slash Shedout. S. H. O. U. U. T. Voilà. Espace, bah, suivi du pseudonyme, en fait, de la chaîne que tu veux mettre en lumière. Donc, par exemple, tu peux faire slash Shedout à Eroster, par exemple. Ah, oui. Oh, ça va. Je me souviens, sh. Ouais, oui, voilà. Oui, ouais. Il faut avoir les premières notes de la commande. Moi, je suis vraiment déçu qu'ils aient su créer les... Et les... J'ai pris un risque, là, avec ce saut. J'ai... Oh, une grosse arénique est morte. Incroyable. Grâce au boulet. Magnifique. Oh ! Le boulet qui s'est arrêté juste au niveau de la blonde. Mince. Attends, je vais balancer le trésor. Je vais aller voir le marchand, parce que je vais acheter des moules. Merde ! Ah, je serais qu'il était... Ah ! J'ai mal placé ma corde. Attendez. Il y a ça qui est super dangereux. Pardon. Je vois le chien, moi. Oui, le chien, c'est la blonde. Je m'aime pas. ce niveau est juste infernal dans sa conception que je l'ai bousillé d'accord je reconnais avec oui j'ai pu acheter toutes les bombes j'adore ça et le plaisir le grappin des cordes tu vas à l'infini a certainement pas mais regarde mon compteur j'ai plus de cordes là je suis à zéro ah oui non mais rien ne se perd rien n'est gratos dans ce menu qui ce jeu est d'une cruauté quand je change de niveau son équipement il repart de 0 il repart de là où tu l'a laissé non tu le conserve merde je suis un embêtement ok une canine je fais attention à oui 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 tout où il nous demande une extrême minutie la gestion de l'inventaire la gestion des faits et gestes ça déconne zéro c'est pas de l'utile c'est ce qui fait sa renommée d'ailleurs c'est une mécanique de jeu très bien rodé très bien équilibré qui voilà j'ai que comprendre que le jeu à la base qui gratuit à la base c'est un jeu qui gratos qui est sorti je sais plus combien d'années peut-être même à l'époque de windows 95 justement d'en parler tout à l'heure et là j'ai vous voyez la version payante parce que le créateur l'armée au bout du jour avec du contenu supplémentaire et surtout c'est beau la fille c'est vrai et c'est bien je sais pas quoi faire tant pis pour la ja je prends pas le temps de l'apprendre très bien dommage que le caillou n'est pas à sauver le serpent en contrebas j'aurais adoré hop je vais essayer de sauver la monde qui prend donc dans ce niveau là le l'apparence d'un chien hop là très bien un ennemi pour amortir une chute alors si le fantôme ne se pointe pas et se pointe au bout de deux minutes trente je vais peut-être faire la razzia ou en bas du tableau et récolter un max max de ressources oui ça me plaît ah si je peux récupérer l'émeraude sympa de la thune voilà 800 dans ce cas voilà 500 avec le petit lingot de la thune as dans la carcèle on dit en bon français et je vais me barrer ça c'est une bonne démonstration de tableau bien que j'aurais pu l'exploit l'explorer davantage alors avoir sauvé la blonde me permet d'avoir en bonus une vie supplémentaire c'est à dire que je peux encaisser un mauvais coup une morsure du serpent par exemple d'araignée alors attend là je suis déjà embêté dans la lecture du tableau parce que j'ai plusieurs choix qui se fera mais c'est pas forcément évident et mais il a une mécanique addictive de dire je vais faire mieux que la précédente tu relance à chaque fois une partie et puis ou celle là je vais adorer la claquer ah merde elle est devenue libre à balne à toi elle m'a fait beau beau je ne suis n'est pas que quand elle est devenu libre elle sautait si haut mais le remway à l'heure en bas c'est pas intéressant c'est la pauvreté même la mort entre les squelettes et les piques on se croirait en fin de niveau dans ton bras d'air ça craint ça craint du goudin euh émeraude ah oui non oui effectivement je veux pas chuter de haut en passant par là donc mon chemin est tout trouvé ah ouais 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 ah bah j'ai loupé l'émeraude c'est pas grave hop là un serpent oh joie oui je vous dis des bombes c'est combien oula c'est trop cher la botte mystère oh oh gros vilain nyeh le gros vilain qui fait son crâner aïe 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 j'aime pas la disposition du piège je suis heureux d'avoir fait l'acquisition de coups de monde euh du coup ça va se passer comme ça oh merde j'aime pas la présence de l'araignée ah c'est pas cool mais vraiment pas cool je suis désolé la blonde oh non 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 alors attends dis moi qu'il n'y a pas de pic en bas alors attends la blonde va aller là le pot voilà déclenche le piège je vais chercher la blonde c'est technique par moment la lecture d'un tableau et merde c'est j'avais espéré qui voilà qui retourne parmi les morts non toi tu reviens alors j'ai gagné 10 supplémentaires joie il n'y a pas oui ah t'as vu j'ai provoqué la grosse vilaine araignée non bah non t'as plus le fantôme est là c'est juste le plaisir d'avoir provoqué la grosse araignée je suis content c'est pas un objectif en soi c'est juste un pur plaisir de gros sadique oh ah voyez quand je vous dis que c'est intéressant de passer d'un niveau à l'autre avec un projectile en main là j'aurais bien aimé avoir heureusement que j'ai des bombes voilà tu perds les dégis du coup je sais pas tu retournes à 3 dans le niveau suivant ce sera 3 ou tu repars à 6 ah non 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 ce sera 3 non 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 le jeu est cruel hein donc mais quand même le minimum c'est lui Ouidji oui Coucou Exactement coucou Edgy Exactement Merde pardon C'était une chute pas maitrisée je viens de me faire peur je crois c'était C'est pas EJ Pardon a eu tu le tienne pardon je confond la 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 surtout que je t'entends faiblement tu une scène j'ai dû tout atténuer ou alors qu'on est coupé assez fort en plus de 5,42 peut-être ah ok ceci explique cela je te rassure tu as voyé audible mais audible c'est une audition j'aurai l'autre et sa part mal fini elle n'est pas là j'ai recoupé à la tour oui ouais ok avec un cd et une licence de windows ok oui donc tu peux plus tu pas pu passer vers windows 10 ils ont coupé tu les serrants merde c'est haut alors là je risque de pas magie du gol j'allais dire j'allais perdre une vie à cause du dégâts de chute merde non c'est pas ça que je vais faire je me suis pensé c'est les bons bordels en fait ma bombe fou je lance carrément sur le piège je suis de la mouise je serais pressenté de me servir de bravo on n'a rien vu je voulais faire une pierre deux coups et finalement j'ai fait une pierre zéro coup voilà ça s'est fait aïe 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 olalalalalalala dextérité 0.1 allez hop je me barre je cherche moitié un fantôme qui arrive c'était la leur limite je suis déjà beugé déjà Alors Ma partie est pas mal équilibrée Parce que j'ai quelques bombes quand même Merde ! Ah bah je me suis porté Et bah tant pis Alors je vais vous expliquer ce qu'il s'est passé Mon erreur est vraiment des plus stupides J'ai placé mon pouce Sur le mauvais bouton Donc ça m'a induit en erreur au niveau de la manette Et voilà le résultat J'étais en train de me vanter Que j'avais une partie équilibrée Entre le pognon et les bombes Et on en saura pas plus D'accord Voilà Je suis moulu Alors Oh on vient de faire une Marvel en stream C'est dommage Oui c'est pas grave Vous savez que j'en fais tous les samedis Mais tes records sont pas tombés Oui 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 les records locaux Il y en a pas un qui sera tombé ce soir Effectivement J'ai cru voir la blonde en bas à droite Mais pas sûr J'ai trouvé un robinet Ça c'est vrai Sauf que ici les robinets sont dangereux Euh Attends J'ai pas compris Non j'ai pas repris la blonde Hop là Ça c'était classe Non bah tant pis Je vais me barrer Pardon Je vais me barrer du tableau Sans vie supplémentaire Bon moi j'ai un caillou En assurance vie En quelque sorte 6400 Ah Je pouvais pas faire Oh D'accord La blonde qui est juste en dessous Bon bah on va pas trop tergiverser Sauf que j'ai mal chuté Oh Marchand De bombe en plus Marchand d'armes Euh Alors Là bon Tu viens Ici Ouais Oh merde Oh la configuration de mort Oh Alors là c'est l'horreur Mais l'horreur absolue Oh la la Ça craint Je sais même pas Mais c'est horrible Comme Comme configuration Attends Il faut la pierre C'est pas possible Là est-ce que j'ai quelque chose d'intéressant ou pas Ah oui Pardon Ça devient du crash Ouais On va dire ça Hop là Non 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 Bon Change le marchand Euh bah voilà J'ai mis en colère le marchand Y'a pas pire Et voilà Je suis mort C'était pas le truc à faire Donc tu parles du crash bandicoot Qui a marqué bandit C'est ça Exactement C'était ma destinée Oh merde Qui contrarié ce marchand Euh ouais Alors ce qui est terrible Lorsque vous contrariez un marchand Dans la mécanique de jeu C'est qu'il se passe le mot D'un niveau à l'autre Donc c'est à dire que vous pouvez plus rien acheter Et à chaque fois Ils seront surexcités Un fusil à la main C'est considéré comme étant le pire ennemi Du jeu Et le coffre a été piégé La bombe météo fer C'est fou ça Donc quand tu contraries un marchand Tu contraries vraiment tous les marchands Ou y'a un mouvement quand même Y'en a un qui ne se pas passer au disque Que je sache tous les marchands Même 10 marchands ? Tout Sans exception Même qui a rien Le chanteur en auteur a 10 marchands Qu'est-ce qu'on fait dessiner ? On avait arrêt Une autre vie marron Oh la classe J'ai adoré ce que j'aime faire C'est un marchand Qui est ou qui est toujours un grand cycliste Et qui n'a pas loin que des sentences Il les a pas Tu l'as encore dit Non mais Les cyclistes professionnels de haut niveau C'est pas une vieille Pardon je me permets de critiquer sévèrement En portant un jugement direct Et définitif Mais je les envie pas en fait C'est à dire que J'ai mon ami médecin Qui m'a dit Les sportifs de haut niveau Donc les cyclistes principalement Ils sont obligés de se lever la nuit Et faire des sessions de sommeil que de 4 heures Il faut qu'ils remontent sur un vélo d'appartement Ou un vélo quelconque Afin que leur sang N'aille pas se gélifier Et qu'ils fassent pas un aphractus Je sais plus comment ça s'appelle Enfin bref C'est délirant Enfin bref Ça me dépasse Ah pardon je t'ai mal entendu tu me sènes Tu sembles lointain Et Michel Drucker il faut encore du vélo normalement Ouais Ouais Il a 81 ans en plus Ouais non mais Michel Drucker Il est vraiment spécial Michel Drucker Parce que C'est un hypochondriaque Il est Alors il en sait quelque chose Parce que son père Voulait que tous ses fistons soient médecins Ou ait un gros statut Un gros métier Et c'était Drucker L'éducation elle est carrée Elle est dure Il y a qu'à voir Regardez Marie Drucker Elle est journaliste La seule dans les Drucker Qui ose régir un métier baba cool Et encore le terme est pas correct C'est Léa qui fait du théâtre Et qui est actrice Mais chez les garçons Chez les Drucker Enfin bref Ils sont médecins Ils sont animateurs On les connait Michel Mais Et n'oublions pas Qu'il y avait son frère Jean Drucker Qui était un patron Et fondateur de la MC Voilà Aussi exactement Tu as bien fait de le rapper Et il m'a coupé Ouais pareil Je l'ai vu sur le temps Moi je l'ai vu à l'oeuvre Sur mon émission Je crois Il n'avait aucune fiche Et aucun compteur Et aucune oreille Chacun sa méthode de travail Sinon je vais faire la bio express J'ai pas tout résumé De monsieur Robert Huitant Robert Larchant Né le 26 novembre 1928 Il est mort le 22 mai 2021 Tu aurais pu faire un effort d'arriver en... Hein Robert ? Tu aurais pu faire un effort d'arriver une année de plus Tu aurais pu faire un effort d'arriver une année de plus ? C'est connu pour la pratique de son sport Et l'obtention des divers records à plus de 100 ans Mais pareil il me faisait n'a rien Je n'ai rien vécu le peuple Oh c'est la picarbine C'est pas mal Bon après voilà Je ne vais pas lire toute sa bio Mais je veux juste lire Si on s'est beaucoup plus bien Oh je suis déçu Bah ouais Est-ce qu'on peut réécrire Tout le temps de la vidéo de plus ? Il n'est pas sur Wikipédia Merde Bah je ne sais pas Alors là je ne sais plus comment lire le tableau Mais alors plus du tout Euh... Tableau ? Tableau ? Non il n'est pas mystère celui-là T'excites pas ! C'est pas le bonjour ! Désolé ! D'ailleurs je sais pas si j'ai donné mes réponses hein Hum... Ouais on verra Bah tu sais que je fais des manchoires Et euh... Si j'ai donné mes réponses Mes réponses qu'on déjà... Qu'on déjà rêvé Merde je suis déçu par contre Sanitarium il m'a bien aidé à Aerostar pour lui Il m'a donné quelques astuces Ok... En plus du sage Merde, 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 merde Oh la vache Euh... Alors t'en es où par rapport à l'histoire ? Pourquoi c'est un jeu qui t'intéresse ? Sanitarium ? Je crois savoir s'il y a encore beaucoup d'heures dessus Je crois que... Ouais pas mal ! Ah parce que t'aimes pas c'est ça ? Wouf ! C'est pas ça ? C'est super bon ! C'est ça ? C'est là ça ! Et du coup est-ce que t'as trouvé aussi mon successeur ? Yes ! Oh elle commence pas avec ça hein ! Faut qu'il croit pas hein ! C'est pas quoi ! Ouais mais bon tout ce que t'as vu c'est juste un moment où j'avais une énigme c'est tout ! Non ils se débrouillent bien vraiment une scène ! Ils se débrouillent bien fan fan sur Sanitarium ! Bah... Il y a quelques énigmes qui se galère mais il y en a quelques-unes que j'arrive à les réaliser ! Mais le rythme est bon et moi je suis content du coup parce qu'avec tellement de dialogue il faut le dire qu'il y a pas mal de dialogue dans Sanitarium j'avais peur de pas pouvoir placer ma voix pour faire mon commentaire mais finalement il y a suffisamment d'énigmes à intervalles plus ou moins régulière qui fait que... bah voilà j'ai réussi à lire aujourd'hui tout ce que je vais vous lire ! Donc je suis ravi ! Euh... non je suis pas provoqué à la grosse aventure ! Si tu veux savoir le successeur bah on va reprendre le ciel daté ! Voilà si tu veux savoir ! Oh ! Oh c'est dégueulasse ! J'avais encore jamais eu cette configuration euh... Euh... je sais plus quoi en anglais euh... Ah le jeu avec le petit robot là ! Alors aussi pour information ! Le speedrun de Sanitarium est tombé à 44 minutes 30 minutes ! Ah ouais ! Ah je me ferais une joie de le regarder une fois que Fan Fan aura fini l'aventure ! Il y a 7 mois dans le cas que ça va être en plus ! Ouais ouais ! Ouais ouais ! Non le dernier que j'ai vu de speedrun qui m'a fait euh... qui m'a rendu tout fou à avoir... je l'expliquais tout à l'heure c'était celui de Street of Rage 1 ! Et encore j'ai regardé un vieux euh... speedrun du temps de Renly Hop ! Et en fait il sautait complètement le dernier niveau, le huitième ! Qu'on est chez les méchants et qu'on est censé scoltiner tous les boss ! Oh la configuration de mort du jeu c'est dégueulasse ce qu'ils font ! Euh... Et... En fait au début du jeu il y a un endroit caché où il faut aller... Alors c'est assez technique mais en fait ça provoque le générique de fin du jeu ! Ouais ! Ce qui est très drôle ! Voilà donc si vous voulez savoir si ce sera sur une scène d'acier, on reprendra euh... les révolutions software ! Et après il y aura son jeu qui est sorti je sais plus en 2020-2021 qui est Facebook et direct ! Voilà c'est un petit programme ! Après euh... Après euh... La suite euh... Je ne la dirai pas ! Je sais ! Avec le stage j'ai déjà tout programmé hein ! Ok ! Même le stage j'en le sais ! Enfin on l'a évoqué mais ça pourrait être pour 2024 mais on verra ! Parce que le temps ça compte plus de temps et... On peut... Oh ! C'est honte ! Non ! Ne dis pas que le fantôme est apparu sur la droite ! Ah bah alors là je suis mort ! Euh... Je vous en prépare quand vous trouverez le bilan en janvier ! Bah... Je suis dégoûté ! Oh je crois que c'est docteur ! Bah je suis dégoûté ! C'est un samedi euh... 4 janvier euh... Oui euh... C'est pareil hein ! Il faut pas regarder le... Il faut pas regarder le... 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 Le Portal 1 hein ! Il est tombé à moins de 6 minutes hein ! Wow ! Il doit être vertigineux à observer ! Ouais ! Il y a combien celui de French ? Tu préfères comment ? G... R... Qu... N... T... Z... Gruntz ! Je suis lié après ça ! J'ai trouvé ! Du coup... Stупo ? Ouais ! Bah nan ! J'ai des... J'ai des... J'ai des taux par... J'ai des taux par niveau ! Ah ! Oui, bah j'ai des temps par un niveau. J'ai fait un truc global. Non, mais le jeu... Donc, bah oui, même les temps des niveaux, il est même pas rempli en entier, tellement les gens, ils ont fait au bout. Oh, c'est dommage. Tellement le jeu... Eh, ça sous-entend que FunFan pourrait se lancer dans l'aventure du speedrun de Gruns et inscrire son nom en lettres d'or dans l'histoire du speedrun de jeu vidéo. Il pourrait, mais bon, quand tu vois, il tourne déjà des niveaux. Par exemple, le niveau Robyrod 1, il est torché en 1 minute 0-10. C'est normal, il est assez facile, tu peux le faire vite. Quand tu prends le niveau, par exemple, Gruns, les clés 4, 3 minutes 11. Donc, tu vois, on tourne autour des minutes. Eh, eh. Oui, parce que... C'est comme ça, ça va durer des heures. Oh, j'ai gagné le monde. Le jeu, il ne te donne que les temps quand tu termines un monde. Quand tu fais le niveau d'un monde, tu as le temps à chaque niveau et quand tu termines le 4ème, en plus, tu as le global. le global. Alors, il n'y a pas de marchand. Visement, il n'y a pas de marchand. Ce que je viens de faire est profondément débile. On est... Je ne sais même pas si on verra la jungle aujourd'hui. Il y a tellement que je suis mauvais. C'est dommage. Je ne peux pas l'attendre. Non, je ne peux pas l'attendre. hop là oui je crois que tout se déclenche tant mieux c'est que le coyote il s'entraîne avec le loup-garou pour un jour faire un coup de bonne sur l'hérosseque et tu serais bon je suis là 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 oh merde pardon j'ai mis ma gestion moi qui a aucun jour même des pensants gauche pourrait voir si c'est trop dommage dommage j'ai trop du mal avec le chariot à l'évateur et puis même l'ennemi de mal à con de la porte là je ne comprends jamais celle là c'est même l'ennemi de la bouette tu as l'impression qu'elle est aléatoire qu'est-ce que c'est que cette profite de mort peut-être sur l'hérosseque au tentacle ou tout une scène il pourrait faire un coup de remue dessus on s'jure ça mais max un des joueurs d'épicam ça s'appelle model twitter c'est un truc de construction de la quête original comme concept pourquoi pas je me fais peur avec des amis du jeu Oui enfin le jackpot c'est surtout de l'ordre de dépenses mais je vais vite rentabiliser là. Disons que c'est de l'investissement il faut le voir comme ça mais je suis accro aux bombes j'adore j'adore faire mon terroriste non mais sérieusement ça m'aide beaucoup quand j'arrive dans le monde suivant qui est celui de la jungle si t'as pas 10 bombes autant dire que les 4 niveaux de la jungle tu les passes pas. Merde pardon j'ai très mal géré la fosse au serpent et la bombe est en bas. Ouah j'ai la muerte. Ba ba da ba da ba da ba da. Voilà j'ai très mal géré ma chute. Ils se sont un peu cassé la gueule le concurrent de Twitch parce qu'ils n'ont plus trop parlé. Qui tu veux ? Merde. Pardon. Je suis mort bêtement. Je me fais de plus. Si on n'entend plus trop parler j'ai un peu peur que c'est retombé aussi vite qu'on n'entend pas. Oh une chance insolente. Je suis tombé d'entrée de jeu sur la pioche. Qui peut permettre de faire l'économie de... Je ne sais pas combien il y a de monde. Non mais alors Kik pour démarrer. Alors le projet est pas idiot mais ce qui m'embête c'est qu'ils n'ont pas les reins solides. Alors ils ont peut-être financièrement à la base mais pas techniquement. Parce qu'ils reposent eux-mêmes sur la location de l'infrastructure de Twitch en fait. C'est un sous-canal de Twitch en fait Kik. C'est ça qui est fou. Non mais comme j'ai collé quand ils ont vu des images et des textes. Oui d'accord. Mais l'information qui m'était parvenue c'est que... Ou alors ça a changé depuis c'était peut-être les tout débuts. Mais il y a un moment où ils auraient loué en fait l'infrastructure matérielle de Twitch pour se lancer. Ils avaient loué les serveurs de Twitch. Mais bon quoi qu'il en soit voilà ça répond pas à la question de Fabfan. Est-ce que ça stagne ? Est-ce que ça s'effondre ? Est-ce que ça continue tout doucement à se développer Kik ? Je pourrais pas répondre à cette question j'ai pas étudié le dossier dans le détail. Ou la... Euh... Ça peut valoir le plus. Certainement il marche. Moi je suis contre les monopoles. Et bien contre la concurrence ça aide. Comme je suis contre le monopole de dématérialiser pareil. Faut pas de l'accueil. Bienvenue. Sauf que mon truc de dématérialiser ça va être euh... La norme voilà. Ça va être la norme dans DB hein. C'est vraiment comme ça hein. Oui après bon nous caricatures là-dessus mais euh... Après c'est un peu aussi compréhensible hein. Tu auras juste un code. Parce que maintenant les jeux ils font quand même plusieurs dizaines voire centaines de gigas à un travail. Ce que tu peux permettre pour l'instant c'est pour un support physique hein si tu peux pas. Ouais ouais. Ouais euh... Ça me... Ça me... Ça me déplaît ça t'applique. Mais je te donne raison hein Thunsen. Mais ça me déplaît. Même un... Un jeu pour un Blu-ray par exemple. Bah euh... T'es limité par la taille quoi. Hum. Donc maintenant quand tu vois les jeux récents qui font plusieurs centaines de gigas. Voilà. Donc c'est aussi pour ça que le démat il est là quoi. Y a aucune limitation du tout sur la... C'est au support. Le jeu c'est une bonne connexion à internet c'est tout. Ouais mais c'est... Pour le PC c'est... C'est totalement logique qu'il passe tout démat. Parce que... Quand tu voyais les... Les anciens jeux vidéo euh... Quand tu... T'appelais pour les pâtes chez... Chercher les pâtes... Et compagnie. Ouais non. Oh bah merde. Oh bah merde. Vous êtes ? Oui ? Ah vous avez... Vous allez rire. On vient de recevoir un maigle. Oui. Félicitations. Donc vous avez eu un cadeau sur la... Sur un... Sur un... Sur un... Sur un... 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 Un cadeau d'un... Un mois d'abonnement sur le... Avec des accesses spéciaux sur la... Mmh. Du coup qu'il y a là. Hum hum. C'est le ! De... De Coué là. Ah. De Coué Tatman non ? Ouais enfin ? L'autre. Du coup que te fait. Argent. Ah oui. L'ancien compère de Bruno Coué. Ouais. De Bruno. De Sébastien Coué pas non ? Ouais bah là j'avais un mois d'avoir. D'accord. Il vient de se produire quelque chose d'improbable Satan et Cobra Me barrer de là Au possible J'espère que j'aurai assez de bombes J'ai peur Ah Oh Je disais que quand tu prends sur le PC, le physique, c'est vrai que c'est très compréhnant Encore aujourd'hui, tu pourras encore avoir un lecteur DVD Tout ça encore, on peut en avoir des externes Mais quand tu prends des nouveaux, je ne sais pas, je prends Blackstone, par exemple, qui est sorti en 2001 Que tu n'as pas de patch et que tu dois t'amuser à aller chercher L'Eros and the Mids a une magie En plus, tu dois trouver les patchs en français parce que ta version est française Et qu'on a sorti des patchs que dans la langue de Shakespeare Et que si tu mets les patchs, des fois, ça fait des incompatibilités Ou au mieux, ton jeu, tout ce qui est la partie patch est en anglais Donc tu as un jeu en anglais C'est tout de suite le d'avoir sur ça Donc quand tu prends ton jeu chez Gold ou chez Steam Ou chez n'importe qui Tu as ton vieux jeu, tu le télécharges Tu l'as directement avec tous les patchs Et que ça fonctionne, c'est quand même plutôt bien Et comme le PC est une architecture sur ces jeux Comme dire, si tu prends un vieux jeu, des fois ça marche, des fois ça marche pas Tu prends un Unreal, tu prends les Unreal Le premier, il peut fonctionner encore jusqu'à Windows 10 Alors qu'à la base, il est connu sur Windows 7 et 15 C'est beau, alors que tu prends des jeux un peu plus modernes Comme Deus Ex, individual de voir Et si je prends 2004, ça ne fonctionne plus jusqu'à Windows 10 Donc je peux comprendre que pour le PC, c'est mieux le tout des maths Parce que comme ça, au moins, ton jeu est déjà patché et tout Et ouais, c'est mieux comme ça Même si je reproche qu'on l'a imposé Comme on l'a imposé Mais c'est vrai que c'est quand même un sacré luxe Alors sur Conto, la philosophie peut être différente Parce que si tu prends des jeux, par exemple, de la première, de l'Octation Que tu prennes Resident Evil ou Biohazard en 93 Ou que tu prennes FIFA 2004 C'est-à-dire que sur le PC, ça fait génération 95 Windows XP, je ne sais pas si ça fonctionnerait Alors que là, tu es sûr à 100% que ça marchait Donc je trouve que le physique sur console, ça a encore plus son sens Mais après, comme tu dis, c'est une scène Et tu le dis, sur même un DVD, ultra DVD pour VHD On ne peut pas mettre tous les tickets qu'il faut mettre en question Donc je suis d'accord avec ça Mais quand même, pour la... Voilà, en plus, les TD de la PS1 marchent sur la PS3, par exemple, PS2 Et après, il ne fallait pas que toi, tu n'as pas connu l'époque où on installait des jeux sur disquettes Avec les jeux qui tenaient sur 10 disquettes ou 15 disquettes Il fallait l'installer avant Sinon, changer en cours de partie, changer que le disque 2 Le disque 2, le disque 5, le disque 5, le disque 2 Ça, tu n'as pas connu ça Aïe, mince, j'en ai mis, j'en ai mis, j'en ai mis, j'en ai mis, j'en ai mis Les disquettes, les disquettes, les disquettes 3 pouces 1 quart, les classiques là Ouais, mais les disquettes, j'en ai mis un peu plus peu, mais pas très longtemps Oui, effectivement, c'est déjà au tout CD Et après, oui, quand tu dis CD1, c'est un peu comme quand je jouais aux jeux X-Py avec le Sage Ou même Resident Evil, il fallait mettre CD1, CD2, CD3, CD4, CD4 C'est un peu le même principe, mais oui, je me souviens que je ne mettais qu'un seul CD Sur les jeux que j'avais, c'est rare que j'en avais 2 Je me souviens que, par exemple, pour Unreal Tournement 2004, j'avais encore la version CD J'avais 7 CD, 6 pour l'installation et un CD de Play qui fermait l'installation Après, il est rapidement porté en DVD, il y a eu très peu d'éditions C'est possible Plus des ROMs du jeu Je crois que c'était une outre le corps, mais... C'est vraiment mon sac, j'en avais quelques jeux et j'en avais déjà Et j'ai qu'à te dire Bah c'est mieux moi, j'en ai 6 ou 7 et encore j'ai plus CD donc... Oh le con Mais bon... Après moi Unreal Tournement 2004, tu sais, moi je voulais dans une anthologie Alors tu sais, j'ai le 2004, j'ai Unreal Tournement 99, Unreal Tournement 2, je faisais tout dans un seul CD2 Je suis très content de cette anthologie, qui a servi pour les financements de Unreal Tournement 3, mais c'est mauvais Mais donc, pour le PC, oui, je suis content que ce soit plutôt logique, que les PC, ça se limite à un Windows, que le PC évolue constamment, que le Linux soit en dématérialisé Le jeu, c'est tout simple Pour les PC, je suis bien partagé Mais bon, de toute façon, les consoles aussi, tu prends en tout des maths C'est l'avenir C'est l'avenir Ce qui m'embête, c'est que quand il y a un monopole, du coup, il y a des prix comme ils veulent Sur les stores des Starcoms, sur les PlayStation, Xbox, Nintendo, tu n'as qu'un seul shop Et donc, tu prends les prix qui veulent, c'est ça le problème Alors, sur PP, tu en as je ne sais combien de shops, sans compter les shops hostiles C'est dégueulasse Eh ben non, j'ai fait de la merde Comment veux-tu que je gère mon ami ? Eh, je me le mange, personne Alors, l'espérance est sorti ce fois par là J'en ai aucune idée J'ai pas le temps de visionner le tableau Eh ben, je l'ai dans le 1 Voilà Je me suis planté, j'avais une chance sur 2 Oh, magnifique ! Le jeu qui cherche à me... Et qui va me... hein ? Censurer Non ! C'est scandalous ! Je regrette Certaines personnes des caricatures en me disant que c'est quelqu'un d'une super accro au physique Mais, de toute façon, plus le temps passe et moins j'ai de support public Euh... Par exemple, tu prends la série des Life is Strange J'en ai aucun en physique Je les ai tous en dématé Donc il y a des jeux qui me tassent plus que d'autres à avoir une boîte Le Crash Bandicoot, j'en aurais jamais en physique Mais là, c'est juste parce que le jeu me fatigue n'est plus Mais plus ça va et plus j'ai... j'ai plus de... plus en plus du physique Oh ! Pardon ! J'ai même envie de manœuvre Hum... Mais... Bon, la Trilo... Le pire pour moi, c'est d'avoir acheté la Trilogie en physique Je regrette vraiment Je la voulais par rapport aux originaux et tout Dire que j'ai une boîte Mais j'ai une boîte et un CD J'ai même pas de manœuvre Vraiment, c'est big C'est la première fois que je vois le CD Et encore, aujourd'hui, c'est pire maintenant Alors, c'est sur console Mais tu peux acheter des jeux avec des boîtes Il y a qu'un seul code au dessus Il y a même plus de CD RR Hum... C'est pareil, ça diminue les rayons Et puis même... En plus, tu prends sur console Ça te... Quand tu prends le jeu Tu l'installes Mais derrière, il faut télécharger encore le jeu Et compagnie Donc en vrai, le support physique Il est même pas vraiment physique C'est-à-dire que On va voir aux anciens jeux Jusqu'à l'air PS3 On va dire même si Il y avait quelques déceptions Mais tu avais globalement Ton jeu Alors que dans... Dans l'air PS4 Une fois que... On va dire que ça... Ben... Je sais pas moi... Admettons que tu n'as pas internet Et ben... Ton jeu, tu peux pas y jouer En vrai Ou tu vas y jouer à quelques fonctionnalités Ou tu vas être obligé de te télécharger C'est-tu comme avant ? Ou t'avais tout le CD en même temps Oh merde ! Ah oui, comme tu l'as dit C'est une seule fois ça Une patte Une... Oh merde ! Oh je m'attendais pas que ça se passe comme ça Un moyen d'avoir des épaules plus gros Ça sert à rien Ah merde ! Parce que tu vois par exemple Le dernier... Ratchet & Clank Qui est sorti sur PC Sur PC Sur PC 100 giga max Ah ouais ! Donc ils se pourront... Parce qu'à la base c'est 25 gigas C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Mais bon bah... C'est quoi ? Comme tu dis Tout de toute façon un jour Les jeux physiques Une recouvre La blonde est la plus chère Oui ! Exactement ! Ha 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 ! C'était pas souhaité mais c'est oui ! Voilà ! Par exemple aussi là Le jeu Starfield Il fait 125 gigas Sur PC Donc... C'est... C'est la folie ! Mais euh... Oui de toute façon Même si on se dit Nos supports physiques Mais euh... Nos supports physiques De tenir par... Merde ! Pardon ! Par... Par... Parce que de toute façon Les CD finissent par se rayer Notamment quand tu prends Les jeux du PS1, PS2 Quand tu vois Comment est la console Que tu dois le mettre au-dessus Tu le mets en bas Tu le rayes obligatoirement Encore sur PS3 Ca va mieux ! Donc... Il est probable Que dans 100 ans Il n'y a plus aucun jeu PlayStation 1 ou 2 Qui marche quoi Dans l'avenir Il y aura plus que les émulateurs Mais c'est pareil Pour les cartouches Les cartouches aussi Elles se rayent Elles se... Donc euh... Il n'y a pas de support physique Qui reste à nous On peut se faire partie 1 Sur PC Qui fait 100 gigas Waouh Ouais mais tu parles du remake Pas de l'original Non non L'original L'original Sur PC L'original Ils l'ont mis sur PC ? Ouais 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 C'est vrai qu'il n'y avait que le remake Bon puis de toute façon Excuse-moi fun fan Mais bon La logique... Oh merde ! Quelle horreur ! La logique mercantile Aurait voulu que... Ne jamais ne paraisse un support Une longévité extrême Evidemment On peut faire tourner le commerce Ca va de soi Ouais c'est pareil Mais des... Même si on avait un support aussi pour vous Il faut quand même pouvoir le lire le machin Et après les tournes accès Le truc... Non Hum Très bien Donc oui tu as raison La version PC est sortie de l'univers Et pourtant quand tu penses que sur PS3 Il faisait une vingtaine de gigas Ca fait tout comme ça Mais bon C'est pas la même compression des graphiques Quand tu passes à du 720p à de la 4k C'est plus dormant hein Attends je vais le faire tomber la langue Encore Et en plus de Last of Us C'était... C'était un jeu qui en plus Sur la PS3 Il a utilisé ses derniers retranchements C'était énorme Moi pour l'avoir fait sur PS3 C'était sympa Moi je serai sur PS Yes J'aimerais récupérer le projectile J'aimerais récupérer le projectile Oh bah c'est énorme Parait que Le moment sur PC Quand tu as la tête en bas Ca doit être génial De le faire avec un clavier souris Moi je crois Au moment là Je vais faire un jeu sur clavier souris Et après faire le jeu sur clavier souris Et après faire le jeu sur clavier souris Vous met une manette C'est un jeu en DPS Et c'est un peu difficile quand même Mais bon pas impossible Voilà les DPS c'est les manettes et l'FPS, c'est pour les classes des souris, du coup, là, ouais, ouais. Voilà, ça, c'est fait. Merde, l'image. Laissons que je ne vais pas chercher les modes. Une souris pour s'oublier. Après, tu mets les clics, ça peut le faire. Merde. Je l'ai mal géré. On va pas se mentir. Ah bah. Mais non. Merci. Ah, mais je vais y arriver, bordelome. Excusez-moi du peu, mais... Il y a quoi en dessous ? Je ne sais pas. C'est tellement profond que je n'arrive pas à voir sur quoi ça débouche. C'était rigolo, ça. C'était rigolo. Oh, mal de magie. Merci. Non. Non. Ah non. Il y a une araignée de la moitié. Elle est très mal placée. Elle est très mal placée. Après, oui, on n'a pas parlé. Ceux qui utilisent les émulateurs, ils ont aussi raison. Je n'avaient pas les flammées, même si ce n'est pas ma patron de voir. Mais c'est quand même... C'est génial et effrayant à la fois de se dire qu'avec un PC, tu peux simuler un jeu de M64, avoir une manette PS4. C'est à la fois ce que fait la technologie. C'est quand même effrayant tous ces trucs l'hybride. Mais bon... Même si on pourrait dire qu'à la base, tous les jeux, on était fait avec un PC, quasiment. Peut-être qu'on prend une PC dans les années 60. C'est en partie mon passion. Moi, depuis les années 1980, tous les jeux sur console ont été déjà un peu plus. Sauf que ce qu'ils proposent, je ne m'intéresse pas vraiment. C'est la lourde. Je prends le Call of Duty Warzone qui est sorti en novembre 2022. Le jeu qui est gratuit. En solo ou en multi, le jeu n'était pas en 5G. Et en tout cas, il n'est jamais sorti en boîte. C'est pour ça que le tâche a du mal à jouer avec Josh. Parce que comme il n'y a que des Call of, il n'a plus de place pour jouer à d'autres jeux. Et comme il n'y a pas les Call of, on peut plus jouer avec Josh. Oui, c'est dommage. Écoute-moi bien... Écoute-toi, cher Romain. Elle a fait 5G comme elle n'a pas beaucoup de place. Non, ce n'est pas ce que je voulais faire, tant pis. Attention de parler au français. Oui, tu te souviens ? Ça s'est retourné contre moi, exactement. Exactement, très juste, Romain. C'est bien, tu as retenu une mécanique de jeu assez vicieuse. Oh, la blonde est fausse au serpent, laisse tomber. Je vais me barrer sans nuit. Attends, comment est-ce que ça te fait ? Raccourci avec une bombe, merci. Joker ! Oh, l'horreur ! Le niveau, il est complet. Ouais, il est pas gentil du tout et j'ai frôlé la mort instantanée avec les piques et l'araignée. Oh là là, c'est une catastrophe. Ah, le jeu est très très méchant. Et Twinsen Espagne, Lucky, tu connais ce jeu ? Ah ! Surprenant. Ah, la bombe est déjà là. Oui, c'est d'où mon surprenant. Oh ! Et il y a un marchand de bombe. Oh ! Et j'ai pas de thune. Non ! Rendez-moi mon fric ! Je deviens... Tu vois rien sur des jeux de... C'est quoi ce que tu fais ? Euh... Ou Space Lucky. Je crois que ça se dit comme ça. Spell Lucky. Ah ! Spell Lucky. Parce que je dis Spell Lucky Lucky, tu vois rien. Hihi ! Merde ! Oh, con ! Je me démontre du coup. Vous me faites rigoler les garçons. Mais moi ! Mais celui qui prend le... C'est celui qui prend le manque mal. Oui ! Ah merde ! J'ai pas cette thune ! Oh ! Ce jeu cruel ! Et euh... Et euh... Tu... Tu connais ce jeu ou pas ? Parce qu'apparemment, il est très vieux. Hum. Oui, il date de 1995. La première version sous-dose, je crois. Enfin, vérifiez. J'ai peut-être des bêtises. Oh ! Je fais n'importe quoi ! Alors ça, c'est les méfaits de ma bière. Euh... Mon cerveau 10 jours. 2008. 2008. 2008. il est sorti en freeware. Eh ! Je dis des bêtises. Merci de me corriger parce que... Eh ! De libérer la grosse arrière, c'est une très 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 mauvaise idée. Eh ! 2008 ! C'est... Tu fais Busta ? Quoi... Non, c'est bon. C'est 10. Oui. C'est 10. Ah ! C'est 10. Allez ! J'aimerais atteindre la jambe pour l'admédition, je me sens très honteux une nouvelle fois. Windows Vistoo, achetez la Vistoo baby. On est sorti en 2009. J'aimerais vous chanter auprès de ma blonde, mais aussi auprès de ma blonde. En 2008, sur PC j'avais un Windows XP et un Windows 418. Ça occupe le système du Google. Pour les vieux jeux, 90. Merde, 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 merde. Je suis plus moderne, etc. C'était cool, ça s'est sorti en 2020. Ah, la suite ! J'ai un deuxième. Ça, il veut terminer le premier après, il fera le tout. Oui, c'est vrai qu'il y a un deuxième opus que je ne connais pas du tout d'ailleurs. Je n'ose imaginer tout ce qu'ils ont fait. De contenu dedans et de sadisme. Peut-être un jour, je ne sais pas, je ne me prononce pas. Donc, le 2, il est à 16,79€ au kilo. Non, mais quand je jetterai mon dévolu sur le 2, il sera offert. Il sera devenu Abandonnoir en 2050. 50. 50. Avec tous les jeux que tu as à faire. C'est ça. Non, mais c'est ça le pire. C'est vraiment ma logique de raisonnement. J'ai le même souci que toi. Et quand je mets 40 ans sur des crash-banks, du coup, ça me laisse le temps d'acheter vos jeux. C'est ça. Alors que j'ai déjà une folclée de jeux que j'ai déjà acheté il y a longtemps. En plus, les consoles et tout. Tu peux être encore là jusqu'en 2023. En 2026, il faut être encore là. Mais tu vas devenir le maître Yoda du jeu vidéo français, FNFAD. Tu diffuseras encore dans 50 ans. Non, non. Où le faire ? Si la technologie suit, mais tu dances. Oui, mais tu es là. Sans compter qu'en plus, on perd des portes. Là, j'ai plein de jeux, donc... YouTube 3D. Hihi ! Et... J'ai compté tout à l'heure que j'attends. On va voir comme jour que je fasse la version PC. Comme sur le livre... L'effet finit sur le... Attends, ça c'est quelque chose. Donc, sur la manette, sur le mappage de touche-pêche. DS1... Et... Intéressant, ce que je viens d'expérimenter. Vraiment. Tiens, tiens. Euh... Alors, attendez voir. Euh... Attends. Non, non, non. Justement. Dans le bon sens, la blonde. Allez, pour une corde, je vais me faire de la thunasse bonus. Hop là. Mais... Oh, le truc qui tombe pas du bon côté. En espérant que j'ai pas... Ah, se met la blonde, une chute vertigineuse. Pardon pour le cri dans le micro, je suis désolé. Euh... Attends. Oh, merde. Elle a l'opposé. Bon, moi, je me fais de la thunasse. Je suis là-bas comme ça. 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 Oh, on secours, on secours, on secours. Non, mais c'est ça en fait. L'idée, elle est... Ah ! Et puis, c'est l'araignée de mes deux qui va me... Ah, ça va. Hop, la thune. Et la blonde. Tu as 4 succès. Tu as 4 succès sur 20 sur ce pilote. Ça y est, laisse-t-on. C'est pas beaucoup, hein. Re-Jay. Re-Jay. Oh, cette violence. Vous avez vu cette intro où l'araignée s'est fait tout de suite pulvériser. Je pense... Pardon. Je pense que c'est mon dernier récepte. Avant de passer au Tetris des magiciens. J'ai... Je sais pas comment on joue au jeu, mais il y a deux succès qu'on a. C'est terminer le jeu sans utiliser de raccourci. Et l'autre, c'est terminer le jeu en moins de 8 minutes. Et sans raccourci. Hum. Vous t'avez vu. C'était presque mon dernier essai. Il y a deux... Il va être vide. Il va être heureux. Il va être heureux. J'ai vraiment de l'attenté une dernière, là, parce que je suis mort de manière... Je... Oh bah vas-y, t'inquiète pas. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Qu'est-ce que c'est que cette profite de mort ? Alors, je sais pas si on t'a raconté, mais apparemment il est dans une autre grotte. Ah oui, c'est nommé... Oh là, le jeu est tellement faute, tu sais. C'est pas une chose. C'est une chose qui est très faute. C'est le jeu Espagne Lucky. C'est un jeu Espagne Lucky. C'est un jeu de l'Espagne Lucky. C'est un jeu de l'Espagne Lucky. C'est un jeu de l'Espagne Lucky. Dommage... Enfin bon, bref. Attends, y'a peut-être un caillou de l'autre côté. Oh ! Caillou, caillou. Ah non, non, ça vaut pas le coup. Non, bah y'a plus qu'à espérer que j'aie pas un gangbang aux 100 mètres plus bas. Un gangbang, je me comprends quand je dis gangbang, c'est-à-dire me faire cerner par des bièges à gauche et à droite et être complètement cerné en fait. Ouais, c'est que pour nous c'est un peu d'autre chose hein. Hum hum. Hum hum. Ah non, pas pour moi. Méfie-toi une scène. Je rappelle que dans le jeu, y'a des sadomasos en cagoule qui te fouettent et qui te font des choses. Mais c'est quoi dans le jeu ? Non mais c'est vrai ! C'est Espagne Lucky. C'est ça. Mais est-ce que du coup y'a des donjons ? Et des dragons ? Euh, pas de dragon. Par contre, je crois qu'on peut considérer les niveaux comme étant des donjons mais euh... Enfin bon, enfin oui, bref. Je ne sais plus, vous m'avez perdu les garçons, je suis désolé. C'est bon. La pira, il fait mon bras là. Oh, pince. Nyeh! Ah! 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 J'étais sur le boulet. Oh les boulet. Oh non! Mais non mais j'ai pas vu le marchand, mais non! Mout, il va me démonter. Non! Je vais me faire fugir. J'aime pas la chouverotine. Ah! Je crois qu'il est mort dans les pics. Tu me trompes ? Ah! Oh! 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 C'est indécent. Oh! Oh! Je vais pas cesser de gémir de plaisir. Pardon. C'est comme ça que j'ai Ho Damang? Ah! P Oh mais hé, mais non mais vous avez vu? Mais c'est fou! Regardez moi c'est une conféréation de blua. Non tant pis pour les bombes. Dommage, mais au moins il va pas fusiller. Attends là blonde. Tu tomes tout seul et je vois de.. Comment ça, non ? Merde ! Pardon, ça m'a trompé. J'essaye une épreuve sur... Sur Fiki Towers. Oui, tu t'es un plomb, hein. Et du coup, là, sur le prochain map, tu vas croiser un autre marchand et tu en voudras. Théoriquement, c'est probable. Ah bah tiens, il y a un marchand en bas, donc quand il va me voir, il va te faire accès. Tu as tué mon copain. C'est ça. On va dire que c'est une grande... Comment on appelle ça en bon français ? Congrégation. Regardez, vous voyez, il a le fusil en main. Vous voyez, Wanted. Vous voyez, mon personnage est mis à prix. Oui, une confédération. Comment ça se dit en bon français ? Confrérie. Une confrérie. Très juste. Merci. Je l'appelle une confrérie. Une mafia. Une organisation. On n'est pas trop bateau à nous. Le crime organisé. Ils sont tous frères, ils sont tous cons. Une confrérie. Ils vont t'en vouloir jusqu'à la fin du jeu ? Oui. Normalement, oui. Je suis dans la muise, mais alors jusqu'au cou intersidéral. Ce que je suis en train de dire n'a plus de signification. Ne cherchez plus. On avait perdu. On avait perdu. Ouais. Mais non, mais c'est quoi cette conflit de marre ? Non. C'est ça. Exactement. Au secours. Au secours. Ah, bah tiens, je parlais des sadomaso, ils sont sortis. Coucou. Tu me boufferas pas le but. Oh merde. Alors elle, par contre, si elle veut. Ah. Ne te retourne pas. Voilà. Ouh. J'ai pas de vaseline. C'est dégueulasse. Excusez-moi. Ah. Non. 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 Je suis mort. Non. Ils m'attendent avec le... Non, 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 non. Oui, prends-toi dans la toile. Prends-toi dans la... Ouh. Ah. Non, je ne peux pas. Ah. Ah. Au secours. Je suis en grand danger. Le souffle est fait dans la toile d'araignée, c'est idiot. Oui. Ça m'a arrangé qu'il se soit pris dans la toile d'araignée. Bah, viens, on va en voir des araignées. J'ai la chair de poule veut dire que c'est le niveau spécial araignée. Il va y avoir des... des arachnides partout. Ah. Voilà qui m'intéresse. Euh... Voilà qui m'embête. Elle tombe ou elle tombe pas ? Ah si, elle tombe. Très bien. Voilà qui m'arrange bien. Oh. Tout m'arrange. Je... 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 Je résiste pas. Ouiiii. Ah oui. C'est... Alors ça, c'est divin. Cette configuration... Hum. Oh merde. La blonde est partie avec le boulet. Je savais pas que ça pouvait être un moyen de commotion pour cette blonde. Bah. Elle est où ma blonde ? Mais... Mais reviens. Enfin, mon blonde. Oh ! On t'a déposé là. Je savais pas que c'était un arrêt de bus. Alors, beau gosse, on est à l'arrêt ? Non, j'ai le plus plové parce que... Oui, tu peux. Je suis déchaîné. Ah ! Ah ! Je fais comment maintenant pour la descente ? Wouh ! J'ai mis un petit ginous. Où est-ce qu'au moment où est-il pu ? Non mais sérieux, je fais comment ? Oh ! Mais des fois, tu vois qu'il y a les araignées, des choses comme ça qui attaquent la blonde. Elle peut finir par mourir ou elle est un vain fou ? Non, non. Elle meurt. Trois coups, elle meurt. Elle est plus robuste que... Enfin, non. Elle est plus robuste. Non, j'ai rien dit. Mais non. Trois coups, elle meurt. Et non mais là, je suis panique. Je suis paniqué. En fait, il faut que je garde la blonde. Tant pis pour le trésor. Parce que... Ouais, non. Je vais faire comme ça. L'argent ou la vie. Exactement. C'est exactement ça. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Non, viens là. Oh ! Oh ! Non, va mourir. Va... Oui, oui, oui ! Non, 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 oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, oui, oui, non, oui ! Oula, 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 oula ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Là, je suis à 180 pulsions carriacs. Oui, la jungle ! Ouais ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Incroyable, celle-là ! Incroyable ! Mon honneur est sauf ! J'ai atteint la jungle ce soir ! Eh, je veux pas dire, mais t'aurais perdu aujourd'hui, oui, dis nous, on en a tout ! Euh, oui, oh là là, j'aurais payé toute ma fortune personnelle ! Oui, gudu, 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 gudu ! Pardon ! Oh ! Eh ! Ah non ! C'est dégueulasse ! Vilain singe ! Il m'a dépouillé ! Brigand ! Bon ! L'argent ou la vie, j'ai la vie ! Mais je veux récupérer mon argent ! Eh ben, je perds de la vie ! Ah ah ! Vous avez 4 heures ! Oh non ! Oh non ! Il y a un crapaud explosif ! Non mais je vais mourir, moi ! Nya ! Aïe ! Il me reste plus qu'une vie ! Non mais je vais pas durer longtemps ! Je vais essayer de bien la jouer ! Ah ! Une caisse de matos ! Il n'y a pas de piranhas dans le bassin ! C'est intéressant ! Vraiment ! C'est quoi ça ? Oh ! Je connais pas d'un danger potentiel ! On va pas faire le fou ! Ah ! J'ai gagné des bombes ! Oh ! J'aime pas du tout ce... J'aime pas du tout ! Vraiment ! Ça craint du goudin, là, comme mon fille ! Euh... Non, non, c'est trop... Ah ! C'est un... D'accord ! C'est un joyau ! J'avais mal vu ! Euh... Là, c'est un macaque dépouilleur... Qui va me faire les pouches... Les poches ? Les pouches ! N'importe quoi ! Ah ! Mon dieu ! Au secours, je me suis piqué le cul ! J'avais oublié que j'étais sur un tiki ! Mais c'est pas grave ! Je suis content ! Mon honneur est souple ! Je suis dans la jungle ! Allez ! On va jouer les magiciens avec les briques ! Euh... Bah ça joue jamais, les briques ! Je crois que je déteins sur le sage, hein ! Oh, écoute, je sais pas, mais... C'est merveilleux ! On s'amuse, c'est l'essentiel ! Oh ! Bah disons que j'aurai eu mon paquet d'émotions, moi, aujourd'hui ! Ouh ! Merveilleux ! J'aiubiléux !